L'art entend quelque chose qui le dépasse. Tout ce que nous pouvions donc pratiquer, avec quelques succès, c'était la danse du doute. La renaissance africaine, c'est une porte de sortie vers une autre dignité. Mais on perçoit aisément la trait qu'exercent ces simplifications. « Écoutez-moi, dit un écrivain, d'un certain type. Généralement un écrivain de divertissement. Je vais parler la langue du peuple, quelque grossière et incompréhensible qu'elle puisse être. » Personne dit un autre. Personne ne va comprendre ça. Alors, laissez-moi écrire en anglais, quoi. Un troisième se consacre à l'épuration de la langue que parle la tribu et se retrouve en but aux attaques des deux autres côtés. On l'accuse d'être prétentieux, de faire le nègre blanc. C'est le mulâtre du style, le traître, l'assimilateur. Fort bien. Mais quelqu'un a-t-il dit, une seule fois, à sa muse ? « Quelle langue m'as-tu donc donné là ? » De la même manière qu'aucun libérateur n'a jamais demandé à l'histoire, « Mais quel est ce peuple que l'on me demande d'en oublir ? » Qu'aucun vaquait aux affaires de son père, de ses deux pères. Si la langue était méprisable, alors le peuple l'était aussi. Quand on avait survécu à une adolescence de préjugés, il n'y avait plus rien à justifier. Le noir du nouveau monde avait essayé de prouver qu'il valait autant que son maître, alors qu'il lui aurait fallu prouver non son égalité, mais sa différence. Seule cette distance aurait pu attirer l'attention, sans exiger le respect. Ma génération a envisagé l'existence avec une peau noire et des yeux bleus. Mais ce n'est qu'en aiguisant douloureusement péniblement notre regard, en apprenant à regarder, que nous trouvions un sens à la vie. Ce n'est qu'en aiguisant péniblement notre « oui », en écoutant notre « oui », que nous pouvions donner sens au son que nous produisions. Et tout cela, sans en appeler à la moindre comparaison, sans aucun accès incongru de respect de soi, et malgré cela, combien notre littérature ne s'est-elle pas votrée dans le pathos de la sociologie, de l'attendrissement, de la suffisance. Nos écrivains gémissaient de leur voix de crépuscule. Voyez ce peuple, avili, dégradé, certes, mais il vous vaut bien. Voyez ce que vous lui avez fait. Et leurs poèmes se sont confinés dans la lamentation, leurs romans dans la propagande. Comme si un pardon général demandé au nom du passé pouvait se substituer à l'imagination, pouvait les tenir quitte des exigences du grand art. Les bardes de la Renaissance africaine devraient savoir pourtant que ce ne sont pas de nouveaux noms qu'il faudrait aux vieilles choses, mais la foi qui insuffle une vie nouvelle aux vieux noms affaiblit. Ainsi, tout bâtard que je sois, quelque chose vibre en moi quand je vois le mot « achanti » et aussi le mot « work will share » dont chacun évoque séparément les racines de nos, de mes grands-pères. Dont chacun est baptême pour ce bâtard, ni fier, ni honteux, cet hybride, cet antillais. La force de la rosée ruisselle encore de nos dialectes comme le chante Césaire. Je dirais orage, je dirais fleuve, je dirais tornade, je dirais feuille, je dirais arbre, je serais mouillé de toutes les pluies humectées, de toutes les rosées. Chapitre 2 Certes, mais tous ceux-ci, nous sommes étrangers. Tous ici, nous sommes étrangers. Et la revendication que nous élevons à présent en tant qu'Africains, nous n'en avons pas hérité. C'est nous qui l'allégons, comme d'autres races, c'est le prix à payer pour notre arrivée séant dans les chaînes de l'esclavage. Nos ancêtres, eux-mêmes, ont été complices. Nous ne pouvons plus nous venger sur personne. C'est cette honte-là qui nous déchire. Et la terre ne nous appartient pas du simple fait qu'on nous l'a fait labourer. En tant que race, nous ne possédons pas l'avantage que les travailleurs engagés venus d'Asie, la seule différence étant que le premier cas, la revendication, que dans le premier cas, la revendication a été clairement formulée et, par toutes les races regroupées en une seule, car le sol était plus étranger encore à nos pieds qu'aux pieds de ceux qui nous ont capturés, avons-nous, avant, nous, ils ont su les noms des forêts et la mer changeantes. Et ce sont ces noms qu'à notre tour, nous avons utilisé. Nous avons tout recommencé avec la force d'une curiosité qui redonnait vigueur aux noms anciens et qui chargeait une langue ancienne de l'effroi né du plus profond de la souffrance. Pour les écrivains de ma génération, le mot et encore plus le rituel du mot imprimé participait de cet effroi. Mais la fièvre de la vengeance est bien difficile à exorciser. À 19 ans, j'étais un poète exalté, exubérant, follement amoureux de la langue anglaise, mais plongé dans le crépuscule du dialecte, des sauts d'eau et des marchands de poissons conscients de la pauvreté, nus et volubiles, qui m'environnaient, je craignais les ténèbres qui avaient englouti tous nos prédécesseurs. Débordant d'une rage précoce, j'ai été attiré, comme l'esprit de l'enfant lait par le feu, vers les conflits manichéens de l'histoire haïtienne. Dans mon île à moi, il y avait des situations analogues, mais il n'y avait pas ces héros-là, ceux d'une île des Français noirs assoupie dans son catholicisme et sa magie noire, sa foi aveugle et sa dégénérescence plus aveugle encore, ceux d'une société qui, comme au Moyen-Âge, se structurait en trois ordres. Le baron terrien, le cerf, le clair, auxquels venait s'ajouter une bourgeoisie aux prétentions aussi élevées qu'insipides. Les ombres projetées par le feu, exaltées jusqu'au mythe, étaient celles des Jacobins noirs de Haïti. Jacobins, ils l'étaient, mais Jacobéens aussi, car ils jaillissaient d'un esprit profondément imprégné de littérature élisabétaine, de ces mêmes ténèbres qui entourent le Flamineo de Webster à la flamme vacillante d'un univers d'hérésie et de mutilation. C'est sûr.